La CGT menace. La grève à la SNCF pourrait aller plus loin que juin. Le syndicat Sudraille lui aimerait qu'elle soit encore plus dure. Les deux syndicats ne disent donc pas tout à fait la même chose. Après une nouvelle table ronde, tout à l'heure au ministère des Transports, les négociations du jour portaient sur le statut des cheminots. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter la méthode Coué et le monologue social. Nous ne partirons pas sur un sprint dans la grève. Nous allons tenir un marathon si le gouvernement nous impose ce marathon. On va proposer lundi de durcir le mouvement parce que voilà ce qui vient de se passer aujourd'hui. On vous le dit, d'un côté un gouvernement qui refuse de négocier et qui va supprimer le statut pour les nouveaux embauchés. Et de l'autre côté une direction SNCF qui annonce avoir supprimé, remettre en cause le statut pour ceux qui resteront. C'est tout à fait inacceptable. Bonsoir Benoît Hamon, vous êtes fondateur de Génération. Bonsoir également à Hervé Gatégno, directeur de la rédaction du JDD. Hervé, ça se tend, on l'entend bien quand on entend ces syndicalistes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut désormais passer à l'étage supérieur à Matignon ? Pour l'instant, le calendrier des grévistes est connu et il va déjà lui-même assez loin dans le temps. Donc maintenant, la menace se dessine d'aller encore plus loin. A ce stade, je crois qu'il faut rester raisonnable, il faut essayer de faire la part des postures politiques ou syndicales et de la réalité des choses. Il est tout à fait normal et assez prévisible au fond que les syndicalistes, après cette première phase de discussion, qu'on les appelle négociation ou concertation, il est normal qu'ils jouent assez dur, qu'ils aient un ton extrêmement ferme et qu'ils considèrent que ce qui vient du gouvernement ne ressemble en rien à de la négociation. De l'autre côté, il est assez normal et là aussi très prévisible que le gouvernement laisse jouer cette phase. Au fond, c'est comme si le gouvernement considérait que là, maintenant, c'est le temps des grévistes. C'est à eux de montrer leurs muscles en quelque sorte, de faire leur démonstration de force. Moi, je crois plutôt que c'est après la deuxième séquence de grève, c'est-à-dire celle qui va commencer ce week-end, dimanche-lundi. Je pense que c'est après cela qu'on va entrer réellement dans le vif du sujet. Ce que l'on n'arrive pas très bien à savoir, vu de l'extérieur, c'est qu'est-ce qui est mis réellement en discussion ? C'est-à-dire qu'est-ce que le gouvernement pourrait éventuellement concéder en dehors de la question particulièrement cruciale de la dette ? Et on sait très bien qu'à un moment donné, la question de la dette devra être abordée. Et de l'autre côté, j'ajouterais, qu'est-ce que les syndicats eux-mêmes sont prêts à discuter, à négocier, à accepter ? La CGT et Sudrail sont sur une ligne extrêmement dure. Les syndicats, les autres, l'UNSA et la CFDT, sont sur une ligne un peu moins dure, un peu plus ouverte à une discussion qui permettrait d'aboutir à une transformation de la SNCF. Tout ça n'est pas très clair, ni d'un côté ni de l'autre. Je pense que les Français, pour l'instant, n'y comprennent pas grand-chose. Benoît Hamon, vous êtes contre toute la réforme ou il y a des points qui vous intéressent plus que d'autres ? Moi, je pense que les Français ont parfaitement compris, dans beaucoup de territoires, que les gares allaient fermer et que les trains n'allaient plus arriver. Ils ont compris que les trains ne marchent pas très bien juste ici, et ça, c'est sans la réforme. M. Gattegnaud, en l'occurrence, ils ont des trains. Ça s'appelle le service public. Et ce service public, tout le monde y a le droit. Et quand le Premier ministre en tête et Emmanuel Macron, dans son sillage, disent « Aux uns, il y aura les autocars et l'autopartage. Pour les autres, il y aura le train », ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal que dans des territoires qui sont des territoires où il y a déjà peu d'emplois, où les commerces de proximité ont disparu, où les médecins s'en vont progressivement, où la maternité et l'hôpital sont de lointains souvenirs, le bureau de poste également, ce n'est pas normal aujourd'hui que ces territoires ne soient plus desservis par le service public. Et ce n'est pas normal que pour les uns, il y ait des transports polluants et potentiellement dangereux, et pour les autres, des trains. Ça, c'est une première chose. Il y a un vrai enjeu en matière d'aménagement du territoire. Au-delà de cela, il y a une campagne dont moi, je dénonce la méthode. Parce que ce que dit le gouvernement, et c'est là où il est particulièrement hypocrite, il dit « Si demain, nous sommes obligés de fermer des lignes déficitaires, si demain, nous sommes obligés de faire face à une dette extrêmement lourde, c'est parce que les cheminots ont des privilèges. Et il cite notamment la question de la retraite. Eh bien, je veux dire ici, pour que ce soit clair, qu'effectivement, les cheminots peuvent partir plus tôt que tout le monde à la retraite. Mais ils sont obligés, et il faudrait le rappeler, pour partir à une retraite à taux plein de cotiser 42 annuités. Ce qui veut donc dire que s'ils jouissaient de leur droit à partir à 53 ans, à 54 ans, ils partiraient avec une retraite de misère. La réalité de ce privilège... Ils sont alignés sur le régime général. À taux plein, c'est vrai ? Non mais, d'un mot, ce qui veut donc dire que ce fameux privilège est totalement virtuel, il n'est utilisé par personne. Mais la retraite, c'est le prochain problème. Est-ce que disait Hervé, c'est intéressant. Si l'État dit, aujourd'hui, ok, je reprends la dette, est-ce qu'il y a toujours raison de faire grève ? Qui a creusé ? Qui a fait la dette de la SNCF ? Ben, c'est vous, en partie, vous étiez responsabilité. Oui, mais vous êtes contente de monter dans des TGV ? Vous êtes contente qu'il y ait eu des investissements, M. Gatteignot également ? Bien sûr. Et donc, il y a eu une politique d'aménagement des territoires, tous les Français. Et donc, aujourd'hui, on dit à la SNCF, vous avez une dette. Il y a une dette, pourquoi ? Parce qu'on a eu une politique du rail. Cette politique du rail amènera quoi ? Est-ce que l'État, évidemment, reprenne la dette, il n'y a pas d'autre solution. Ce ne sont pas les cheminots qui vont la payer. La question est, pour reprendre la dette, cela justifie-t-il aujourd'hui que demain, il y ait moins de services publics ? Les trains pour les uns, les cars pour les autres, voire même l'autopartage. Non, mais l'autopartage. Allez-vous me dire, je vais vous prendre un exemple très concret, d'un chômeur qui m'a interpellé quand j'étais dans le sud de la France il y a peu de temps. Qui m'a dit, il va y avoir une réforme de l'indemnisation chômage. C'est ce qui arrive maintenant. Où moi, comme chômeur, disait-il, on va me contrôler davantage. Et si je n'accepte pas de prendre un boulot à 50 km de chez moi, même moins bien payé, je pourrais ne plus avoir mon indemnité chômage. Et il me disait, mais si je n'ai plus de train, comme ceux qui se préparent chez moi, si je n'ai plus de train, j'y vais comment ? Je fais du stop, comme M. Pépi proposait de faire avec des plateformes d'autostop. Tout ceci n'est pas sérieux. Tout ceci n'est pas sérieux. Vous admettez qu'il peut y avoir d'autres moyens de transport. C'est tout à fait possible. Mais je suis persuadé que vous préférez vous aussi prendre le train, surtout pas l'autocar. Mais on entend très bien vos arguments, mais vous faites comme si, au fond, c'était une sorte de dispute à forte proportion et à forte intensité entre le gouvernement et les cheminots. Mais vous ne répondez pas à la question principale qui est, est-ce que vous vous considérez, vous, dirigeant politique de gauche, est-ce que vous considérez qu'il faut une réforme à la SNCF ou est-ce que la SNCF peut parfaitement s'en passer ? C'est le choix du rail. Mais comment on finance ce nouveau système ? Comment vous le financez, la nouvelle SNCF ? Vous la financez comment ? Vous augmentez les impôts, Benoît Arnaud ? Répondez clairement. Par exemple, vous faites une taxe sur la circulation des poids lourds. Vous considérez aujourd'hui que ce qui... Une taxe, vous voulez dire ? Parfaitement, c'est-à-dire une taxe qui va financer... Ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas eu de courage politique. Mais est-ce que vous trouvez normal, aujourd'hui, qu'un certain nombre de produits soient fabriqués en Espagne, remontent au nord de l'Europe pour être transformés, puis ensuite redescendent pour être vendus sous la forme de plats préparés ? Tout ça n'a pas de sens. Ce sont des camions qui polluent, c'est dangereux. Oui, il faudrait aujourd'hui avoir une fiscalité qui pèse sur ce trafic-là parce que ça n'est pas normal qu'il n'y ait plus de fret, au sens moins de fret ferroviaire, donc moins de transport de marchandises par le rail, et plus de camions. Eh bien, voilà des choix politiques qui pourraient nous amener à investir sur le rail. Mais je veux aller un tout petit peu plus loin. Et donc pas de réforme de la SNCF ? Mais ça, c'est un vrai investissement. C'est quoi la réforme ? C'est moins de gare ? Un changement de statut ? Non, mais pourquoi un changement de statut ? Non, mais moi, je vous le demande. Je vous demande que vous donniez votre position. Est-ce que vous êtes contre la réforme ? Ma position, aujourd'hui, moi, je considère que la remise en cause du statut des cheminots par des énarques ou des députés qui vivent très tranquillement et dont les privilèges sont très nombreux, eh bien moi, je vais vous en dire, des privilégiés, il y en a un beau paquet. Et à ces privilégiés, M. Macron a fait un cadeau de 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur la fortune. Donc, pas une seconde, dans mon engagement politique, je n'irai montrer du doigt un cheminot, aujourd'hui, comme un privilégié, quand ce sont les privilégiés qui sont aujourd'hui les vrais privilégiés et qui sont à la tête des grandes entreprises de ce pays et qui ont fait de M. Macron le président de la République, qui se gavent avec de l'argent public. Je continue le raisonnement que je voulais partager avec vous. La réalité, c'est qu'il n'y a pas que la SNCF. Et M. Macron est en train de s'en rendre compte. Là qu'on disait de la réalité, c'est quand on se cogne. Eh bien, il s'y est cogné à l'hôpital public. Et il s'y cogne. Et ce qui me frappe, moi, dans ce que disent les gens, c'est là où il y a quelque chose qui relève d'une contradiction de la part d'Emmanuel Macron. Je me souviens, pendant la campagne présidentielle, il avait exalté le travail. Et il avait raison de dire qu'on est content quand on a un travail de qualité, quand on peut avoir de l'estime pour soi-même parce que ce que l'on fait est bien, utile. Que lui disent les infirmières ? Que lui disent les cheminots ? Que lui disent les gens à Carrefour ? Que lui disent même les étudiants quand ils réclament des conditions d'études décentes ? On veut bien faire notre travail. On veut être utile. Ils ne demandent même pas d'augmentation de salaire. Ils demandent des postes supplémentaires dans des maisons de retraite ou des hôpitaux pour faire correctement leur travail. Et que répond-il ? Vous n'avez pas bien compris. Madame, vous dites une bêtise. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui, dans les urgences en France, on peut avoir jusqu'à 5 à 6 personnes qui sont dans les couloirs à dormir sur des brancards parce qu'il n'y a pas de place. Ce n'est pas vrai que des patients sortent extrêmement tôt parce qu'on est obsédé par la durée moyenne de séjour et qu'il faut multiplier les actes mais faire en sorte que les patients ne restent pas trop longtemps à l'hôpital. Ce n'est pas vrai que dans les universités françaises comme à Paris, on a certaines universités où il n'y a même pas de Wi-Fi. Pas de Wi-Fi dans les universités françaises. Et on regarde cela comme si on avait des... Justement, on voit que vous étiez mobilisés. Je voulais revenir sur ce petit trajet que vous avez fait cette semaine. Ils veulent travailler, les Français, et notamment dans les services publics, ils veulent travailler dans une bonne condition pour être vraiment utile. Que ce soit à l'hôpital ou dans les trains. Et le président de la République serait bien inspiré, justement, de penser à ce qu'il disait pendant la présidentielle. Il voulait favoriser ceux qui travaillaient. Là, il ne fait exactement le contraire. Benoît, avant de vous tenter de mobiliser, on vous a vu prendre le train. C'était hier, il me semble, avec François Ruffin, Olivier Besancenot et Pierre Laurent. Vous tablez sur une union des gauches hors partis socialistes, hors Mélenchon aussi, peut-être. On a l'impression que lui, il a ses dates à part à Marseille. Vous vous mobilisez quand et avec qui ? Tout le monde était là, hier. Il y avait le sénateur socialiste du territoire. Et pas le Luc Mélenchon, en tout cas. Il y avait Éric Coquerel, il y avait François Ruffin. Donc, moi, écoutez, je ne suis pas là pour faire le casting des différents partis politiques. L'important, c'est qu'on se retrouve à taper sur le même clou. Mais quelle gauche ? C'est la gauche qui défend le service public. On était à Abbeville, au Incourt, au Tréport. La ligne, elle va fermer. Et nous disions que les visages qui étaient devant nous, de citoyens et d'usagers qui disaient « Pourquoi est-ce que cela ferme chez moi ? Pourquoi est-ce que je n'ai plus le droit au train ? » Eh bien, ces visages-là, ils sont des millions en France à s'inquiéter des conséquences de cette réforme. Et s'ils ne s'en inquiètent pas, le rôle qui est le nôtre, c'est de leur dire « Attention, on vous vend une réforme du côté du gouvernement comme le moyen de remettre en cause les privilèges des cheminots, la réalité, c'est qu'on est en train de fermer vos gares. » Et je veux rappeler quand même que tout ça démarre sur un gros mensonge d'Edouard Philippe. Un très gros mensonge. Le mensonge selon lequel il n'y aurait pas de fermeture de petites lignes. Pour découvrir que la direction de la SNCF avait bien un programme de fermeture des petites lignes. Ce qu'on défend là, c'est une digue en quelque sorte. Parce que derrière, il y a une forme de déferlante qui va s'opérer sur le service public en général. Et il me semble aujourd'hui qu'il faut défendre le minimum. Parce qu'on n'est pas au maximum. C'est le minimum qu'on a aujourd'hui. Le fait d'avoir une gare, c'est un minimum. Arrêtons-nous maintenant sur le mouvement dans les universités. Trois facs étaient encore bloqués ce vendredi. À Toulouse, à Montpellier, à Paris 8. Mais ça ne rend pas tout à fait compte de la réalité du mouvement. Il y a des blocages partiels. Par exemple, à Bordeaux, à Lille, la préfecture a envoyé aujourd'hui des policiers pour débloquer le campus. Il y a aussi les étudiants désemparés à l'approche des partiels. Réaction recueillie à Tolbiac, à Paris, par Stéphane Beaujard. Plutôt énervée. Parce que c'est une minorité d'étudiants qui sont contre et qui ont réussi à bloquer tout un centre. On essaie de se mobiliser. Les étudiants qui sont non grévistes contre ça, mais ils ne veulent pas entendre raison. Et surtout, ce ne sont pas forcément des élèves de l'université qui bloquent l'université. C'est vraiment, ça doit être un dixième de l'université qui est contre. Et dans ces un dixième, il ne doit y avoir même pas la moitié qui justement bloque à l'intérieur. Les autres sont grévistes, mais pacifistes qu'à rester chez eux. Vous approuvez la méthode ? Vous auriez pu prendre quand même un étudiant gréviste, non ? Oui, on les entendra tout à l'heure. Non, mais pardon de vous le dire. Aller à Rouen, il y a des amphithies de 600 places où il n'y a que 300 strapentins sur lesquels on peut s'asseoir. Aller dans les universités parisiennes. Mais moi, écoutez, pardon. Comment vous réagissez à ça ? Non, mais attendez, non, elle n'invente pas. Je ne sais pas, cette étudiante n'invente rien du tout. Mais je vous dis, BFM télévision... Il y a eu à l'antenne des grévistes toute la journée. Moi, je vous parle des conditions d'études en ce pays. Nous n'avons pas des conditions... Mais cette jeune femme, elle veut étudier. Je peux faire une réponse, Fabrice Atenio ? Je vais faire une réponse à vous et à cette jeune femme. Il y avait une décision à prendre, il y avait unanimité et consensus de la communauté universitaire. Ce consensus, il s'est fait dans un rapport à la fin du précédent quinquennat. Il fallait 5 milliards d'euros pour remettre à jour l'université, la mettre à niveau, faire en sorte qu'on ait des amphi-descents, des salles de TD, une révolution du numérique, une réforme de la pédagogie et des recrutements de professeurs supplémentaires. Combien le gouvernement a-t-il décidé de mettre sur l'université ? Au lieu des 5 milliards, 1 milliard. Donc on a décidé de ne pas mettre l'argent à l'université. On fait le choix de ne pas investir dans l'intelligence, l'excellence et le futur. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons des conditions indignes. On veut faire venir des étudiants étrangers dans les universités françaises, mais pardon de le dire, ce sont des conditions d'études qui sont lamentables et calamiteuses. Ce que demandent beaucoup d'étudiants, c'est laissez-moi étudier en paix. Alors elle a raison, elle a envie de passer ses examens. Mais moi je lui dis, si ça ne se résout pas cette année, elle rencontrera des difficultés encore plus grandes l'année prochaine. Alors il y en a qui réussiront malgré tout. Mais nous n'avons pas une université qui est à la hauteur d'un grand pays comme le nôtre. On ne peut pas avoir de grands discours sur on investit dans l'intelligence, on investit dans le numérique, on est la start-up nation, mettre beaucoup d'argent sur les entreprises privées. Ça vous le reprochez ? La dégradation objective que tout le monde constate de l'université en France, vous le reprochez à qui ? Je le reproche à ceux qui aujourd'hui... Non, moi je me souviens qu'on avait mis de l'argent, peut-être pas suffisamment, mais qu'on en avait mis et qu'aujourd'hui il y avait une décision à prendre. Une décision à prendre, c'était 5 milliards sur l'université, sur 5 milliards. D'accord, mais vous, à la fin du quinquennat, vous avez dit qu'il faudra mettre 5 milliards, mais ce n'est pas vous qui les avez mis. Non, mais Hervé Gatsegnau, il y avait eu des investissements dans l'aide sociale, le logement social. Vous n'avez pas mis 5 milliards non plus. Alors, soit vous avez... Moi, je vais rappeler un petit peu vos souvenirs. D'abord, il y a eu des investissements sans précédent sur l'aide sociale et sur les bourses. Mais là, on parle des universités. Oui, mais les boursiers, c'est qui ? Non, mais d'accord, mais là, vous parlez de la dégradation des amphis. Mais moi, je vous en parle. Répondez sur les mêmes choses. Vous parlez de ce qui est comparable. Oui, mais attendez, deux secondes. Oui ou non, il y avait cette décision. Nous, on était prêts à la prendre. Moi, je vous mets en regard les 5 milliards d'euros de baisse de l'ISF et les 5 milliards nécessaires à l'université. Alors moi, on parle beaucoup de la promotion sans gore du président de la République. Vous savez combien d'argent consacre l'État à un énarque pour ses études ? 4, 5 fois plus. 7 fois plus peut-être même qu'un étudiant normal. Vous étiez ministre de François Hollande, il était énarque aussi. Vous ne faites pas trop d'énarque bashing. C'est facile. J'en fais. C'est facile. Non, ce n'est pas facile. J'en fais quand je constate que ceux qui ont bénéficié de l'aide de l'État, de l'accompagnement, du subside et des fonds de l'État sont ceux qui aujourd'hui tranquillement demandent des économies à tous les autres. Voilà, on a compris à qui est adressé le message. Demandent des économies à tous les autres. Merci beaucoup. Vous continuerez le débat. de la part du président de la République, ce ne serait pas inutile pour tous les étudiants français. Merci beaucoup, Benoît Hamon. Merci beaucoup. Hervé Gatteignot.